Un ascenseur émotionnel pour tous les joueurs d'Akali, Faker qui part en croisade contre la toxicité, et la LFL qui s'invite dans le 92 pour un événement en présentiel. Cette semaine, dans Touche Pas, mon lol, on va moins râler que d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire dans la dentelle non plus. Ça va tirer la balle réelle. Allez, épisode 5, c'est parti ! On attaque ce TPML avec une histoire de chroma. Oui, je sais, encore. Mais c'est pas de ma faute si Riot Games fait n'importe quoi avec ce cosmétique. Enfin, n'importe quoi, c'est un bien gros mot. Disons plutôt qu'il s'agit d'un événement malheureux, d'un accident qui, un instant, a fait briller les yeux des joueurs d'Akali avant de leur infliger une déception au moins proportionnelle à leur joie temporaire. Parce que, faisant suite à son arrivée sur le PBE, et pendant quelques jours, le skin d'Akali Guardian des Etoiles existait dans 7 versions différentes. Une pour le skin de base, et 6 autres pour les chromas associés. Vous allez me dire, bah oui, c'est normal frérot, c'est le concept d'un chroma. Il fallait suivre en fait, ça change la couleur du skin. Et il n'y a pas de quoi en faire un foin. Et effectivement, les chromas normaux sont un petit upgrade low cost qui permet d'altérer la couleur d'un skin sans modifier celle de ses compétences. Le but, c'est d'offrir aux joueurs un degré de personnalisation plus élevé sans que cela ne nuise à la lisibilité du jeu. Le truc, c'est que les chromas d'Akali Guardian des Etoiles, ils n'obéissaient pas du tout à cette règle. Au contraire, ils étaient chacun d'entre eux dotés d'effets de sort appareillés et colorés. Et ça, quand ça a été découvert par la communauté, bah ça a généré un gigantesque feu de joie. Et tout particulièrement du côté des joueurs d'Akali. Vous comprenez, quand on achète un chroma, qui sont parfois absolument splendides, on le lance dans la faille, et là, on se rend compte que les effets de sort ne sont pas de la même couleur. Et là, bah, on a le seum, en fait. Et l'introduction temporaire de ces chromas d'Akali, ça donnait tout de même l'impression que Riot Games avait identifié ce problème, cette incohérence, et qu'ils s'apprêtaient à la corriger. Sauf qu'en fait, pas du tout. Puisque si vous vous connectez, là, maintenant, sur le PBE, et que vous essayez la chose, vous vous rendrez compte, avec amertume d'ailleurs, que tous les chromas possèdent exactement les mêmes effets de sort que le skin Guardian des Etoiles de base. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on assiste à une telle situation, puisqu'il s'est passé exactement la même chose le mois dernier, avec le skin Kane Lune des Neiges. A l'époque, Riot Platypus, spécialiste de l'assurance qualité des skins, avait déclaré qu'il s'agissait juste d'une petite erreur. En fait, les équipes du studio exploraient les possibilités d'un nouveau genre de chroma, et elles faisaient des expériences. Des expériences qui s'étaient malencontreusement retrouvées sur le PBE. Mais là, ça fait deux fois, en fait. Du coup, ça semble sous-entendre qu'il ne s'agit pas juste d'un acte isolé, d'un artiste qui se serait dit sur son temps libre, « Waouh, je vais créer des effets de sort à parier, ça va être ouf ! » mais plutôt d'un projet plus large. En fait, j'aurais tendance à penser que Riot Games souhaite introduire un nouveau type de chroma, ou plutôt des nouveaux types, qui se positionneraient pile entre la version de base et la version fantastique. Bref, un système de rareté, comme on en a déjà un avec les skins, qui permettrait au studio d'étoffer la gamme de produits que sont les chromas, en proposant des offres plus chères, qui s'adresseraient bien évidemment à ceux et celles qui sont prêts à dépenser encore plus. Je sais, on aurait certainement préféré un upgrade des versions de base, quitte à les payer un petit peu plus cher, mais il ne faut pas se voiler la face. Si on faisait ça, les ventes, elles diminueraient nécessairement, parce que ce serait plus cher. Alors que cette solution-là, l'introduction de toute une gamme de chromas avec différentes raretés, ça permettrait justement d'en réaliser plus. Et Riot Games, je vous le rappelle, est une entreprise dotée d'actionnaires dont le but est de faire des bénéfices. Donc, on ne peut pas vraiment leur reprocher de choisir la solution qui leur rapportera le plus. Les fans de la LCK, la ligue coréenne, sont de très très grands malades. Enfin, au moins une partie d'entre eux. Et quand il s'agit d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis d'un joueur ou d'une organisation, ils font souvent preuve d'une créativité aussi crasse que malsaine qui devrait leur valoir un taquet. Au minimum. Tous les ans, ou presque, on a le droit à cette petite histoire terrifiante dans laquelle on apprend que certains d'entre eux se sont comportés comme des trous de balle dotés du QI d'une moule. Et encore, c'est méchant pour la moule. L'année dernière, T1, l'équipe de fakers, s'était fait cibler par un groupe de fans enragés qui avait décidé de réaliser une levée de fonds histoire d'affrêter un camion publicitaire et de diffuser tout leur mécontentement dans ces halls. Et d'ailleurs, ça ne s'était pas arrêté là puisque le siège social de T1 avait alors reçu des couronnes funéraires. Ce qui, reconnaissons-le, oscille entre le troll bizarre, malsain et franchement cringe et la menace de mort. Et cette année, en 2022, on n'a pas échappé à la règle. En témoigne cette histoire absolument lunaire dont on a eu vent via un communiqué de presse publié en début de semaine dernière par Katie Rolster, l'une des organisations les plus anciennes de la scène coréenne. Un communiqué qui raconte que les joueurs, le coaching staff et même le management ont eux aussi reçu des menaces. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oh, ça va, c'est pas normal non plus, mais c'est pas surprenant, c'est des haters. Ils ont fait quoi, les trous de balle ? Ils ont insulté leur daronne sur Twitter ? Vous êtes mignons. Il leur a envoyé des photos d'armes. Alors, c'est pas précisé dans le communiqué de presse, donc je sais pas s'il s'agit de flingues, de couteaux, d'une batte de baseball, d'une pantoufle. Peut-être que la pantoufle est considérée comme une arme létale en Corée du Sud, mais je n'ai pas besoin de le savoir pour déterminer que les responsables, ceux qui ont envoyé ces photos, non seulement ce sont de gigantesques trous de balle, mais en plus ce sont des enragés, des fanatiques et des gens dangereux. Je vous vois venir, des photos, c'est tout ? Non. Ils leur ont envoyé une boîte. Une boîte qui contenait une arme. Alors, autant avec les couronnes funéraires, ça avait le mérite d'être un peu subtil, quoique c'était giga cringe, mais là, il n'y a pas de doute. Le message, il est très clair. C'est une menace de mort ou un encouragement au suicide. Bien évidemment, cette histoire, c'est un cas extrême. C'est le paroxysme exacerbé d'un phénomène qui gangrène la communauté de League of Legends tout entière, mais qui est tout particulièrement puissant en Corée, la toxicité et la violence dont certains fans sont capables de faire preuve, juste pour se faire entendre. En fait, puisque pour plusieurs raisons évidentes, comme la morale ou l'éthique, vous n'avez pas le droit de péter les genoux aux gens toxiques, et à mon grand-dame d'ailleurs, il vous reste deux réponses. La première, c'est de les éduquer, ces gens toxiques, mais c'est long. Et puis, c'est pas tout le temps très efficace. La deuxième, c'est de vous en remettre à un pouvoir supérieur, histoire qu'il les déboîte à votre place. Parce que lui, il a le droit. Pas vous, mais lui, il a le droit. Et c'est précisément cette solution-là à laquelle Faker vient tout juste de faire appel, puisque le GOAT de League of Legends a décidé de partir en croisade contre la toxicité. Et ce, afin de créer, je cite, une culture de l'e-sport qui soit saine et mature. Alors, déjà le saine, j'ai du mal à y croire. Mais alors le mature ? Tu veux voir les ostrogos que je me tape en solo queue, au moins ? En effet, T1 vient tout juste d'intenter une action en justice à l'égard d'un petit groupe de fanatiques qui ne cessent d'insulter Faker, sa famille et ses proches. Et je vous parle pas de quelques messages haineux, disséminés, ça et là. Je vous parle d'un comportement répété. Bref, c'est une belle bande d'harceleurs. Effectivement, on est loin de la boîte reçue par Katie Rolster, mais le geste de la superstar coréenne, il est extrêmement symbolique. Car il s'agit d'un positionnement public qui sort de la sphère de League of Legends pour s'en remettre, non pas à Riot Games, mais bien à la justice coréenne, et qui, en plus de ça, est porté par le joueur pro le plus important et le plus influent de la planète. Individuellement, les harceleurs sont poursuivis pour injures publiques et ils risquent une peine pouvant aller jusqu'à 2 millions de won, soit 1 500 euros. Une peine qui peut être transformée en un an de prison. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, en France, la même chose est punissable de 12 000 euros d'amende, voire même 45 000 euros d'amende et un an de prison dans le cas où il s'agit d'insultes racistes, sexistes, homophobes ou handiphobes. Bref, ils ont presque de la chance d'être coréens et pas français, mais tout de même, ils vont prendre très très cher. Et c'est bien fait pour leur gueule. On termine ce TPML avec une news expéditive, traité à la vitesse de l'éclair, mais à côté de laquelle je pouvais difficilement passer. Puisque vendredi soir, la LFL s'invitait sur la scène de la scène musicale à Boulogne-Billancourt, territoire et fief de Gameward. Bref, au programme 5, rencontre de la saison régulière, conclue par un cacor vitality qui, s'il n'était pas le match le plus haletant de la soirée, était tout de même le plus bruyant. Une fois de plus, s'il vous plaît, Boulogne-Billancourt, un tonnerre d'applaudissements pour votre équipe, mais t'en es-tu ? Écormie de corps ! Après deux ans de Covid, et même si ce n'est pas le premier, depuis le retour à la normale, on a tendance à oublier ce que ça fait, ce genre d'événement physique. Les gradins remplis par la foule, les hurlements après chaque place, les drapeaux bretons qui se mêlent à ceux des équipes de la Ligue, c'est quand t'assistes à ce genre de choses que tu prends conscience que l'e-sport, même s'il est virtuel, est fait pour être vécu dans le réel. Vous voyez qui c'est Carnage ? Le producteur-influenceur qui, accessoirement, est cofondateur d'OTP ? Eh bien, il y a quelque temps, il déclarait que l'objectif à long terme, c'est de faire en sorte que la LFL adopte un système comparable à celui de la Formule 1, dans lequel les équipes se déplaceraient de ville en ville chaque semaine de la saison régulière. C'est un projet à long terme, bien évidemment extrêmement difficile à mettre en place, mais qui, reconnaissons-le, seraient extrêmement stylés. Ce serait une étape de plus pour faire de LOL une pratique compétitive qui n'a plus rien à envier au monde des sports traditionnels. Et pour les vétérans de la faille qui, comme moi, ont vécu les premières heures de League of Legends où on leur répétait que ça n'arriverait jamais en se foutant allègrement de leur gueule, ce serait quand même une sacrée revanche. Ah, vous pensiez que c'était fini ? Pas encore. On se laisse avec un petit bonus de dernière minute, une news qui est tombée au moment où je finalisais le tournage de cet épisode et que du coup, je n'ai pas annoncé dans l'intro, mais qui est juste beaucoup trop huge pour que je fasse l'impasse. En effet, afin de remplacer les représentants de la Ligue russe, la LCL, qui, je vous le rappelle, s'est plus ou moins fait sortir de la scène compétitive à cause de la guerre en Ukraine, le LEC va se voir outroyer non pas trois, mais quatre CID pour les prochains Worlds. Et ça, c'est extraordinaire et pour plusieurs raisons. Déjà, ça va augmenter nos chances de réussite, même si bon, elles ne sont pas très élevées. Ensuite, ça va permettre à de jeunes joueurs qui normalement seraient passés à côté d'avoir l'expérience des Worlds. Et pour finir, c'est une forme de reconnaissance. Parce que jusqu'ici, seule la Chine et la Corée pouvaient envoyer autant d'équipes. Et puis bon, c'est aussi une preuve que les LCS sont une ligue majeure de seconde zone parce qu'eux, ils peuvent en envoyer que trois. Au passage de cette annonce, Riot Games en a profité pour lâcher les dates de l'événement qui, je vous le rappelle, aura lieu en Amérique, du Mexique à New York, en passant par Atlanta. Rendez-vous le 29 septembre prochain pour le coup d'envoi de la fessée annuelle que la Chine et la Corée nous infligeront certainement. Sur ce, c'était Calo pour ce cinquième épisode de Touche pas à mon lol. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous encourage encore une fois à claquer votre petit like, votre petit abo et éventuellement à sonner la cloche. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez lâcher des commentaires pour le référencement, je vous réponds en plus. Faites-vous plaisir. Bref, sur ces belles paroles, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.